Je suis la sage-femme cadre de la maternité de Pertuis et je suis heureuse de vous présenter Laila Ducot qui fait partie de l'association Harmonie et qui va nous faire ce petit atelier aujourd'hui. Nous avons remarqué qu'à quelques semaines de l'accouchement lorsque nous revoyons les mamans elles se sont confrontées évidemment aux pleurs de leur enfant et souvent la seule réponse que l'on a vis-à-vis de ces pleurs c'est la mise au sein. Et la mise au sein n'est pas la seule réponse aux pleurs du bébé. Donc je vais vous proposer de vous mettre par deux comme vous êtes là. Une des deux personnes sera le bébé et l'autre sera le parent. Le bébé il a un besoin. Le parent lui il va poser des questions à son bébé des questions où la réponse sera oui, non. Donc le bébé il va faire oui ou non de la tête. C'est juste pour que vous ressentiez au fond de vous ce que c'est que la difficulté de pouvoir communiquer son besoin. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu as ? T'as mal au ventre ? T'as faim ? Les bébés, pouvez-vous nous dire ce que vous avez ressenti ? Je trouve que mon parent il n'a pas eu à me poser trop de questions pour réussir à trouver ce dont j'avais besoin. Pour nous ça a été plus long, ça a été très frustrant. Oui, vous vous êtes sentie frustrée ? Eh oui, pas comprise. Pas comprise ? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il faut le décoder dès le départ. Si on attend trop longtemps, le fleur, le cri va se transformer en hurlement et là on ne décode plus rien. Donc ça veut dire que le bébé il a un langage. Il y a plusieurs sons, donc des sons qui correspondent à la fin, au besoin de faire un row, au besoin de dormir. C'est un son bien spécifique. Le bébé il va faire le réflexe du baillement et à ce moment-là, il y a un son qui va sortir. Le bébé qui va avoir faim va avoir le réflexe de sucion. À ce moment-là, il va mettre sa langue sur le balai et il va produire un son. Ce son, par exemple, celui-là, ça va être le son nez. Alors si vous voulez bien, je vais vous faire écouter les pleurs. Donc écoutez-les bien attentivement. Il y aura plusieurs bébés différents. Vous allez voir qu'il y a des petites variations. Voilà. Alors il le fait bien. Il le fait très bien. Physiquement, il s'exprime aussi l'enfant. Il n'y a pas que ce qui sort de sa bouche. Même le reste du corps se comporte complètement différemment. Il y a la forme de sa bouche qui se modifie. Je ne sais pas si vous avez pu le remarquer. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous entendiez que l'enfant va communiquer avec vous.